Musique Le président Al-Assad affirme au colonel Mahmoud Subha, commandant du groupe des héros de Jussou Shourour, que les soldats de l'armée arabe syrienne ne connaissent ni la défaite ni la calculation. Musique Les héros de Jussou Shourour affirment que le territoire syrien est sacré et qu'ils poursuivront les combats jusqu'à la purification du pays des mercenaires papuristes. Musique Les raids de Saoud continuent à détruiser les infrastructures et les écoles au Yémen. Musique Mesdames et Messieurs, bon après-midi et merci de nous rejoindre. Le président Bachar Al-Assad a mené une chronique avec le général Mahmoud Subha, commandant du groupe des soldats de l'armée arabe syrienne à l'hôpital de Jussou Shourour. Le président Al-Assad a affirmé que l'héroïsme des soldats de l'hôpital de Jussou Shourour reflète le courage de tout soldat de l'armée arabe syrienne qui ne connaît ni la défaite ni la capitulation. Le président Al-Assad a affirmé que la confiance des soldats de l'hôpital en Dieu et le commandement de l'armée arabe syrienne pour briser le siège qui leur était imposé démontrent la nature et l'idéologie ferme de cette armée. Le président Al-Assad a ajouté que les soldats de l'armée arabe syrienne et de la défense populaire étaient et resteront toujours la question la plus importante à laquelle nous pensons et nous œuvrons à la protéger. Le président Al-Assad a précisé que le monde entier connaîtra quelles sont les moralités et les principes de l'armée arabe syrienne après avoir constaté l'héroïsme de l'armée arabe syrienne. Le président Al-Assad a imploré Dieu pour le repos des âmes des martyrs de l'hôpital et d'autres martyrs qui étaient tombés lors de l'opération menée pour briser le siège imposé à leurs collègues durant environ un mois. De son côté, le général Sabha a remercié en son nom et au nom des soldats de l'hôpital de Sushourour le président Al-Assad pour l'intérêt direct qui leur accorde, appréciant également tous les soldats de l'armée arabe syrienne et les personnes qui les avaient soutenus tout au long de la période de leur fermeté et de leur affrontement aux terroristes. Et dans un contact téléphonique avec la télévision, le colonel Mahmoud Sabha, commandant du groupe des héros de l'hôpital de Sushourour, a affirmé que toute mission paraît minime devant le devoir national, soulignant que le contact du président Bachar Al-Assad les a honorés, ajoutant que le président Al-Assad portait la bannière de l'honneur et du droit dans le monde entier et non seulement en Syrie. Et au milieu d'un accueil officiel et populaire immense, les parties de nos cerclés dans l'hôpital de Sushourour sont arrivées à la ville de l'Asakye. Les veillants soldats de la force défendant l'hôpital national de Sushourour ont réussi à percer le siège terroriste et ils sont sortis en coordination avec leurs camarades portant leurs camarades blessés et les dépouilles de nos martyrs vers les points de rassemblement de nos forces d'armée dans la campagne d'Idleb. Les veillants soldats de l'hôpital de Sushourour sont désormais à l'extérieur après avoir résisté plus de mois face au siège imposé par les terroristes de Front Nusra et les organisations tekfiristes liées au régime criminel d'Erdogan. Dans la banlieue de Hasakye, des unités de l'armée arabe syrienne, en coopération avec les groupes de la Défense Populaire, ont pris le contrôle total des villages de Talbaroud et Syrines, éliminant nombre de terroristes. Nos forces armées ont déjoué une tentative terroriste de Front Nusra d'attaquer des points militaires dans les fermes de Khanshih et les villages al-Husseynia dans la campagne de Damas, abattant et blessant tous les éléments de groupes terroristes. Et dans la campagne de Dar'a, l'unité de l'armée des forces armées a éliminé le nombre de terroristes de l'organisation de Nusra dans la localité de Khershams, dans la campagne de Gouvanora. Les avions du régime saoudien ont poursuivi leur aide contre la capitale yémenie de Sana'a, visant le camp de la Défense Aérienne, le mont d'Al-Nakm, et les deux brigades 62 et 63 et l'école de la garde républicaine appartenant à l'armée yémenite. Les raids ont également visé la base aérienne d'Al-Dulaimi, le complexe présidentiel à Sana'a et les villes de Sa'ada et Hijé à Où 5 personnes ont été tuées. Dans le même contexte, 13 personnes ont été blessées, dont deux sont dans un état critique, suite à l'explosion d'une bombe dans une mosquée à Sana'a. Et l'organisation terroriste Daesh a revendiqué l'attaque. Et à la fin du journal, voici un rappel des principes au titre. Le président Al-Assad affirme au colonel Mahmoud Sabha, commandant du groupe des héros de Jussou-Chourour, que les soldats de l'armée arabe syrienne ne connaissent ni la défaite ni la capitulation. Les héros de Jussou-Chourour affirment que le territoire syrien est sacré et qu'ils poursuivront les combats jusqu'à la purification du pays des mercenaires terroristes. Les raids de Saoud continuent à détruiser les infrastructures et les écoles yénenes. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter un site web à Syrien Ola.SY pour avoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada